mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube ici nous vous donnons la clé alors si vous êtes nouveau abonnez vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer cela fait on peut commencer que sont devenus les enfants de patrice lumumba alors que se prépare la remise officielle de la dent de lumumba revenons sur les trajectoires des enfants lumumba patrice mri lumumba fut le premier premier ministre du congo de juin à septembre 1960 il est l'une des principales figures de l'indépendance de ce pays est considéré comme le premier héros national de son pays son discours prononcé lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance de son pays en présence du roi boudin de belgique restera à jamais mémorable patrice lumumba et père de six enfants françois patrice junior juliana roland christine décédé en 1960 et guy né en 1961 après la mort de son père à la mort de lumumba ses enfants sont discrètement envoyés en egypte et ce et ce ne fut pas facile car ils étaient recherchés pour être éliminés l'egypte qui supportait lumumba va faire des faux documents en donnant aux enfants de lumumba des noms étrangers le président nasser va affrêter un avion pour venir les chercher au congo d'augurant aux officiels congolais qu'il s'agissait des enfants d'une famille égyptienne les trois enfants partiront tandis que roland le petit dernier de la fratrie âgée de deux ans est toujours à kinshasa avec sa maman ils finiront par les rejoindre les enfants de lumumba sont accueillis par le président nasser qui les considère comme ses propres enfants presque tous les présidents africains qui venaient en egypte allaient voir les enfants de lumumba ces enfants vont grandir au caire les enfants lumumba étudiant au lycée français mais parlent couramment l'arabe leur langue d'adoption leurs parents adoptifs ne font aucune différence entre leurs enfants blancs et leurs enfants noirs leur père égyptien abdelaziz issaq est un grand intellectuel et professeur d'arabe qui a créé le bureau de l'africain association dans sa propre villa au caire ce père d'adoption le transmet une éducation humaniste et panafricaine pour les préparer à rentrer un jour au pays patrice junior y restera plus de 30 ans françois est resté 10 ans juliana une quinzaine d'années roland a quitté le caire au bout de 18 ans chacun ira ensuite poursuivre ses études ailleurs pour roland par exemple ça sera à l'école spéciale d'architecture à paris les lumumba ne commenceront à revenir au pays qu'au début des années 1990 que sont ils devenus françois lumumba est un homme politique congolais et chef du mouvement national congolais juliana amato lumumba a occupé plus à plusieurs reprises des postes ministériels sous la présidence de laurent désiré capilla notamment en 1997 celui de vice ministre de l'information et de la presse de 1997 à 1998 celui de ministre de l'éducation ou encore en 2001 celui de ministre de la culture et de l'art elle a aussi été secrétaire général de la chambre de commerce de l'union africaine au caire qui patrice lumumba est un homme politique congolais en 2006 il s'est présenté comme candidat indépendant à l'élection présidentielle patrice junior lumumba qui a fait carrière dans l'administration est décédé en 2014 roland lumumba qui mène depuis plusieurs années le combat pour la réhabilitation de la mémoire de son père a été député pendant une dizaine d'années le président félix tisekedi avait annoncé son intention d'organiser un hommage national en l'honneur de patrice lumumba événement précédé du rapatriement des répliques de l'ancien ministre premier ministre l'idée est d'offrir enfin une sépulture à celui qui fut le premier premier ministre de la rdc dans les années 1960 en septembre 2020 la justice belge a répondu favorablement à une demande de la famille de patrice lumumba de lui restituer une dent de leur père cette dent avait été saisie chez un policier belge ayant œuvré à faire disparaître le corps de lumumba merci pour votre attention si vous êtes nouveau n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la page merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo